bonsoir et bienvenue en ce mercredi 16 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir la méditation numéro 453 et plus particulièrement la méditation numéro 167 dans le livre de l'apocalypse que méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre notre méditation du soir prions père dans le nom de jésus bien-aimé saint-esprit nous demandons ce soir et bien que tu nous fasses prendre cet ascenseur spirituel afin que nous nous élevions que nous soyons comme ces aigles qui prennent de la hauteur afin de ne pas rester sur le terrain de l'ennemi au fait nous fait nous comprendre ta parole des choses spirituelles afin que nous saisissions totalement et complètement et bien ce que tu veux nous dire afin que nous comprenons tes enseignements bien aimé saint-esprit dans le nom de jésus alors ce soir touche nous encore fortifie nous que ce que tu vas nous dire ce soir et bien touche une multitude de coeurs merci dans le nom de jésus merci bien aimé saint-esprit amen nous poursuivons dans notre dans la cinquième lettre de notre seigneur jésus dans le chapitre 3 du livre de l'apocalypse verset 1 à 6 lettres à l'église de sate la cinquième église que 5e lettre et cinquième église donc que nous voyons donc depuis un bon moment maintenant et nous reprenons cet avant dernier verset ou verset 5 il est écrit ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges avons vu encore hier et bien après avoir vu je n'effacerai pas son nom nous avons vu de quoi de bout du livre de vie et nous avions vide aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouvel est nouveau testament et bien que le livre de vie et bien on en parle régulièrement et si je me trompe pas hier nous avions terminé sur le passage de luc chapitre 10 verset 20 où le seigneur non seulement nous parle il parle aux disciples mais il nous parle à nous bien sûr à chacun de nous après nous avoir donné l'autorité suprême presque et bien en son nom de marché sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire c'est formidable mais il nous rappelle l'essentiel ce qui est le plus important à ses yeux et à nos yeux ce qui devrait être le plus important et bien ce n'est pas cette puissance qui nous donne cette autorité parce que ça c'est normal et nous dit cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux et et notre seigneur s'il dit ça aux disciples qui étaient devant eux qui devaient être bien surpris alors qu'ils se réjouissaient et bien on le voit dans le verset comment dirais-je 17 lorsqu'il dit oh seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom et là et bien je pense que quelque part cette cette joie bien sûr des disciples et peut-être cette voilà le fait de s'enorgueillir peut-être est-ce que nous ne sommes pas comme ça et bien dû retomber comme un petit peu un soufflé et bien lorsque on le sort peut-être trop tôt ou trop vite et bien du four et puis ça a dû retomber comme un soufflé parce que je crois qu'ils ne s'attendaient pas à cette réponse du moins cette conclusion est-ce que nous sommes peut-être pareil que ses disciples et puis que ce qui nous intéresse le plus c'est peut-être montrer la puissance en combien notre seigneur en nous est grand certes mais combien nous pouvons peut-être faire des choses extraordinaires en croyant que c'est nous mais finalement ce n'est pas nous c'est christ en nous c'est la parole de dieu en nous c'est l'action du saint esprit en nous et le seigneur nous dit l'important rappelle toi et rappelle toi bien c'est que ton nom soit inscrit dans les cieux c'est dans le livre de vie ce que nous avions vu hier il était bon de reprendre ce cette méditation et bien sûr cela c'est extrêmement important afin que nous ne trompions pas de combat ça veut pas dire que nous ne devons pas faire notre part et combattre l'ennemi ce n'est pas ça mais de nous rappeler ce qui est le plus important bien c'est que nos noms sont inscrits dans les cieux rappelons nous ce que le seigneur a dit lorsque la porte est fermée et puis qu'il y a qui frappe un peu l'avènement est là et il se trouve du mauvais côté de la porte et il frappe et ils disent mais seigneur n'avons-nous pas prophétiser en ton nom n'avons pas n'avons-nous pas guéri des personnes en ton nom n'avons-nous pas délivrer des personnes en ton nom le seigneur répond leur répond et c'est je ne veux même pas imaginer que cette réponse soit pour quelqu'un d'entre nous il répond je ne vous connais pas quelle désillusion quelle peur ça doit être à ce moment là parce qu'on ne se retrouve plus à côté de notre seigneur avec cette possibilité bien de marché à ses côtés avec lui encore mieux en lui nous sommes là à ce moment là et bien de l'autre côté de la porte tout comme au temps de noé la porte l'art de la porte de l'arche fermé devant faire face à cette tribulation qui est la montée des eaux ça ne sera plus la même chose mais ça sera toutes les tribulations à vivre avec ce monde où il n'y aura plus d'église où il n'y aura plus de de tampons je dirais pour arrêter les oeuvres de l'ennemi et faire face au jugement de dieu on peut comprendre et on aura tout le loisir dans la suite des explications du livre de l'apocalypse et bien de toujours avoir quelque part en fil rouge et bien cela en tête que le plus important et bien c'est que notre nom soit inscrit dans les cieux à ce sujet notons que cieux c u c i e u x et la traduction du nom grec ou ranos définissant entre autres la région au dessus des cieux sidéraux le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait où dieu finalement d'un endroit où dieu demeure bien sûr avec les autres êtres célestes que nous aurons l'occasion et bien de voir au travers de toute l'explication et bien des prochains chapitres du livre de l'apocalypse bien sûr aussi aussi où il bien sûr les anges paul le nomme également on va le voir dans dans philippiens chapitre 4 au verset au verset 3 on peut même prendre verser 2 ce sont des recommandations des exhortations diverses et variées que l'apôtre paul fait à l'église et bien de de philippe il est écrit j'exhorte et vaudis et j'exhorte saint-tiche à avoir une même pensée dans le seigneur qui sont et vaudis et saint-tiche je suis persuadé que vous êtes un petit peu comme moi quand je les lu et je me suis ben ça me dit rien et vaudis et saint-tiche on les retrouve pas comment dirais-je ailleurs et en fait ce sont deux femmes et effectivement qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans le nouveau testament et vaudis et saint-tiche il n'y a pas qu'elle regardons verset 3 il est écrit et toi aussi donc et vaudis et saint-tiche mais et toi aussi fidèle collègue non c'est un collègue à qui un fidèle collègue donc un collaborateur de l'apôtre paul parce qu'il parle il est fidèle collègue et toi aussi fidèle collègue oui je te demande de les aider elles qui ont combattu donc c'est pourquoi on sait que et vaudis et saint-tiche ce sont des femmes parce que l'apôtre paul le dit elles qui ont combattu côte à côte avec moi donc avec l'apôtre paul pour l'évangile donc pour que elle soit déclaré proclamé avec clément pas clémence avec clément avec un c majuscule c'est dire un autre de ses compagnons à l'apôtre paul avec clément et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre de vie que pouvons nous dire sur ça qu'est ce que ça peut nous apprendre parce qu'il ne suffit pas de lire quelque chose en disant on parle du livre de vie oui mais ce qui est intéressant ce qui est très important pour nous et qui doivent à chaque fois parce que le but c'est que la parole nous fortifie c'est ce que nous avons demandé dans nos prières il est parlé d'évodis de saint-tiche de femmes qui ont combattu côte à côte pour que l'évangile avec l'apôtre paul et bien soit déclaré proclamé on entend tellement tellement de choses sur le fait que est ce que les femmes ont droit de enseigner de déclarer de proclamer les choses bah oui parce qu'avec l'apôtre paul et bien elles ont combattu côte à côte pour que la parole soit déclaré proclamé la parole de l'évangile on rentrera pas dans ces discussions théologiques qui finalement nous font perdre beaucoup de temps que les milliers sûrement utilisent aussi afin que pendant ce temps là et bien on ne sauve pas des âmes en déclarant et en proclamant comme évodis saint-tiche et l'apôtre paul et bien la parole de qui est notre seigneur de ce que veut notre père et de ce que veut faire dans notre vie notre bien-aimé saint-esprit et il est parlé aussi de clément un fidèle compagnon d'oeuvre donc toujours pareil dans ce que faisait l'apôtre paul il était là à ses côtés et clément non plus on ne le voit pas ailleurs il n'est pas mentionné ailleurs et il y en a d'autres qui ne sont pas mentionnés il est dit et mes autres donc il n'était pas seul il y en avait d'autres et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre de vie il y en a trois qui sont cités et il y en a bien d'autres qui ne sont pas cités est-ce qu'ils sont moins importants que ceux qui sont cités non il en a pris trois et le plus important c'est quoi c'est le fait que le nom soit donné évodis saint-tiche clément dont on ne voit nulle part ailleurs et on ne sait même pas quelque part ce qu'ils ont fait de plus il n'est pas détaillé ce qui est important c'est que l'on sache que eux et tous les autres compagnons d'oeuvre de l'apôtre paul ont œuvré afin que la parole soit déclarée et proclamée et que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie alors ceux qui vous disent il n'y a que les pasteurs et grands ministères qui ne voilà on est prédestinés oh nous nous avons ces récompenses oh nous sommes inscrits dans le livre de vie ah laisse dieu et notre seigneur en déduire et j'espère pour toi oui que tu y es il y en a d'autres peut-être des gens comme nous peut-être tout simple non pas des chrétiens des compagnons d'oeuvre des disciples de Christ oh peut-être avec tes petits ministères tes petits groupes de maisons ouais qu'importe la parole le dit il y a plus de joie pour une seule brebis pour une seule personne qui donne son âme qui reçoit notre seigneur comme seigneur et sauveur de leur vie que 99 autres qui sont là déjà dans la bergerie c'est une grande joie une grande fête dans le ciel les anges se réjouissent notre père notre seigneur notre bien-aimé saint-esprit également ce n'est pas le nombre c'est l'obéissance qui est important et c'est ainsi par cette obéissance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie dans les cieux c'est ça qui est le plus important ce n'est pas l'importance de ton église ce n'est pas la richesse de ton église ce n'est pas les beaux amis les beaux habits du pasteur je ne dis pas qu'il ne doit pas être bien habillé à partir du moment où il le fait avec un coeur voulant honorer notre père notre seigneur et notre bien-aimé saint-esprit et non pas simplement pour paraître bien habillé avec ses montres clinquantes et ses bagues et bien toujours plus luxuriante à ses doigts est-ce que c'est ça le paraître le renom l'apparence je ne préfère avoir une apparence peut-être humble comme notre seigneur mais que sa parole de vérité soit gravée sur mon coeur dans mon coeur sur les tables de mon coeur et que mon nom soit gravé dans le ciel car je sais que là-haut les récompenses seront là en fonction bien des oeuvres et de l'obéissance que j'aurais eu ici je ne suis pas parfait je sais que que notre père notre seigneur m'a pardonné et que le vieil homme il a été cloué à la croix je sais que aujourd'hui et jusqu'à son retour je vais faire ce qu'il me dit et lui obéir jour après jour c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui doit nous intéresser parce que c'est cela qui nous permettra d'avoir nos noms gravé sur le livre de vie et dans les cieux et finalement ce verset 4 on le prie chaque jour pratiquement avec mon épouse en tout cas si c'est pas ensemble c'est peut-être individuellement et bien on le connait très bien verset 4 Philippiens 4 verset 4 à 7 on le prie et et finalement il vient je le dis pour moi en tout cas je ne sais pas pour mon épouse mais en tout cas pour moi et bien finalement je ne m'étais jamais réellement attaché à ce qu'il y avait juste avant et vous dit saint-tige clément voyez on en parle là il est dit juste le verset 4 il nous est demandé quoi juste après merci bien-aimé saint-esprit donc je rappelle juste la fin du verset 3 et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre de vie que nous est-il dit juste après il nous est dit réjouissez-vous dans le seigneur je le répète réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes le seigneur est proche qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il est proche de revenir ? oui aussi mais il est tellement proche qu'il est en nous ben oui il est en nous et nous sommes en lui c'est ça aussi que cela veut dire et tant que c'est le cas et bien nos noms sont gravés dans les cieux c'est cela également que cela veut dire on le voit également quand on parle du livre de vie et bien bien sûr on le voit dans le livre de l'Apocalypse et on terminera sur ces quelques versets pour ce soir on le voit dans le livre de l'Apocalypse et bien Apocalypse chapitre 13 verset 8 où il est écrit et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle c'est devant la bête oui ce dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde immolé c'est les rigorgés voilà on le voit ici on voit bien les deux camps ceux qui sont de l'autre côté du bon côté de la porte et ceux qui ne le sont pas comme nous l'avons vu tout à l'heure on le voit également dans le chapitre 17 au verset 8 là encore où il est écrit la bête voyez on en parlait juste avant que tu as vu était et elle n'est plus elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra on comprendra tout ça un petit peu mieux mais ce que je veux dire par là c'est que l'on voit bien encore la distinction ne croyons pas et surtout ne laissons pas l'ennemi nous faire douter que ce livre de vie n'est qu'un fantasme ceux qui sont inscrits dont le nom est inscrit dans le livre de vie et bien n'ont plus de classer judiciaire il a été remplacé par celui de Christ à ce titre allez voir sur le mur non pas du groupe mais sur le mur tout court et bien allez voir j'ai partagé une petite vidéo de 4 minutes aujourd'hui comme quoi et je la reprendrai je pense pour d'autres méditations pour expliquer elle est très bien pour expliquer aussi à quelqu'un qui n'est pas forcément qui est croyant tout court qui n'est pas forcément pratiquant qui ne connaît pas encore et qui se cherche allez la voir elle dure 4 minutes et elle est très bien très bien faite très bien faite très parlante et vous comprendrez un petit peu plus encore ce que l'on vient de dire ici ne croyons pas que ce soit un fantasme car sinon il y aura comme la parole le dit bien des grincements de dents beaucoup de pleurs mais vous pourrez pas dire en tout cas et on ne pourra pas dire je ne savais pas chapitre 20 verset 12 à 15 sur le jugement dernier on parle du jugement dernier on va le lire et je vis les morts les grands et les petits debout devant le trône des livres furent ouverts tout ce qui est dit là c'est ce que l'apôtre Jean a vu de ses yeux lorsqu'il a été ravi en esprit sur l'île de Patmos lorsqu'il a vu tout ce qui allait se passer il a dû être décontenancé parce qu'il a vu des choses qui qui n'existaient pas bien sûr à son époque il a vu tellement de choses et il le dit avec ses mots parce qu'il n'y avait pas de nom il ne connaissait pas tout ce qui se passait mais il a vu il a vu et tout cela a été noté afin que cela nous parvienne aujourd'hui que nous comprenions nous avons prié en début de méditation afin que que notre Père notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus nous fasse monter dans son ascenseur spirituel comprenons cela ce soir l'importance de ce livre de vie de nos noms inscrits dans ce livre de vie des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert il y a eu des livres qui furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres c'est-à-dire selon leurs œuvres vous savez ce livre où tout est inscrit tout ce que l'on fait tout ce que l'on fait la mère donna les morts qui s'y trouvaient la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et ils furent jugés chacun selon ses œuvres tous ces livres qui étaient ouverts la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort les temps de feu quiconque quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu appelons un chat un chat les livres furent ouverts chacun sera jugé selon ses œuvres et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu c'est la seconde mort là où le diable sera également jeté avec le faux prophète on comprend mieux l'importance d'avoir nos noms inscrits dans les cieux sur le livre de vie enfin dernier verset dans le chapitre 21 au verset 27 il est écrit il n'y entrera rien de souillé où dans la Jérusalem céleste qui descend qui n'aura même pas besoin de lumière tellement Dieu rayonnera et notre Seigneur Jésus sera son étendard et on le voit au verset 23 la vie n'aura n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller car la gloire de Dieu l'éclaire alléluia et l'agneau est son flambeau gloire à Dieu et au verset 27 donc il n'y entrera rien de souillé c'est le chapitre 21 la fin du chapitre 21 et on s'aperçoit que finalement le même mot souillé est repris vous savez celui que nous avons médité celui qui ne se sera pas souillé contaminé vous rappelez au verset 4 de ce chapitre 3 cinquième maître de l'église de Sardes il n'y entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge oh un petit mensonge c'est rien demandez à notre Seigneur à notre Père la parole est claire là aussi apprenons à enlever tout mensonge de notre bouche mais ceux-là seuls donc qui est-ce qui entrera dans cette Jérusalem céleste qui auront le droit de franchir ces magnifiques portes et bien ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau voilà voilà ce qui est dit la parole est claire nous l'avons demandé nous l'avons reçu ce soir quand on demande quelque chose à notre Seigneur et bien notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père et bien nous éclaire comme il le fera parce que la nouvelle Jérusalem céleste arrivera et rayonnera sur toute la terre merci Père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit et une fois de plus pour tes éclaircissements pour tes enseignements oh merci parce que lorsque nous te demandons quelque chose selon ta volonté et bien nous le recevons nous l'avons nous terminons par la prière oh merci Seigneur et bien encore ce soir pour ta parole merci encore pour ta clarté merci pour ta brillance dans nos vies oui merci parce que tu brilles en nous tu es plus qu'un sentiment tu brilles de mille feux merci parce que nous voulons encore te remercier pour tout ce que tu fais et tout ce que tu mets dans nos vies comment tu as transformé nos vies nous qui étions dans les ténèbres tu nous as ramené amené à ta lumière à la vérité alors continue de briller en nous afin que non pas nous en tant que personne mais toi qui brille en nous et bien tout simplement touche encore toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui et bien sont encore perdues sont encore dans la pénombre elles ont besoin de toi elles ont besoin de cette lumière elles ont besoin de ta vérité et elles ont besoin tout simplement de te connaître et de te recevoir comme leur sauveur et seigneur de leur vie afin que eux aussi et bien soient sauvés et que eux aussi et bien deviennent tes héritiers Père alors oui que nous soyons vraiment ces porteurs de bonnes nouvelles afin que toutes ces personnes que tous ainsi que nous-mêmes nous sommes inscrits dans ce livre de vie mais surtout et bien que nous ne perdions jamais de vue et que nous te gardions toujours non seulement dans nos coeurs mais toujours avoir cet objectif sur toi Seigneur Jésus toujours nos regards sur toi quelles que soient les circonstances de nos vies même s'il y a il peut y avoir des nuages il peut y avoir des contrariétés mais toujours garder vraiment nos regards tournés sur toi toi qui est notre lumière et notre roi alors nous voulons encore vraiment et bien tout simplement te remercier te louer et t'adorer toi notre roi Seigneur Jésus alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Merci Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons une excellente fin de journée pour certains une excellente soirée pour d'autres en tout cas une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur malgré cette chaleur en tout cas suffocante un petit peu aujourd'hui et dans les prochains jours sur la France mais nous savons que nous avons ce temps de rafraîchissement avec notre Seigneur pendant la nuit nous avons cette paix ce repos avec lui et en lui nous vous souhaitons donc une très bonne nuit nous vous disons à demain nous serons là en tout cas et pour la suite de ces méditations du livre de l'Apocalypse à demain au revoir